Salut à tous ! Je fais une partie d'échec contre Bergen, qui joue cavalier F3. Evidemment, on a plus l'habitude de E4 ou D4, donc c'est toujours un peu fait pour perturber. Pas le rayon, pas le rayon, pas le rayon ! Ok, alors avec les deux cavaliers, je fais un truc relativement solide. Ouais, mais t'as vu le rayon ? Je peux pas, il va trop bien. Une fois j'ai essayé de courir, mais poursuivre le rayon, je peux la dernière fois. T'as vu les petits piques ? Je vais juste prendre et ensuite sortir mon fou. Comme ça j'ai appris à jouer E6 et j'aurai une position très solide, je pense. Ah, en téléportant ! Peut-être qu'il y avait mieux à faire contre les deux cavaliers comme ça, mais je pense que je les embêter avec le pion, les pions c'était possible. Mais je connais pas trop, alors je préfère faire un truc bien solide. C'est un ballon ! Je vais juste prendre, parce qu'il s'en fout, il va se heurter à mes pions sur les cases blanches là. Bah si ! Ça ressemble à une structure que j'aurais eu dans une partie scandinave. Sauf que j'ai pas bougé la dame pour la faire revenir. Ouais. Plus que 5 ? Ouais. Donc je vais continuer comme ce que je connais dans la scandinave, parce que là, on a transposé dans quelque chose qui ressemble beaucoup à une partie scandinave. Alors, il me cloue mon cavalier, mais je suis pas sûr que j'ai envie de mettre mon full là. Ça dépend. Non, j'ai quand même juste ça pour pouvoir rocker au plus vite. Et ensuite, je vais essayer d'échanger des pièces. Ah, mais mince, mon écran, il est pas bon. J'ai oublié de mettre en 720p. Attendez, je vais essayer de corriger ça. Elle a volé. J'ai même pas le temps. Voilà. Et donc, pendant tout ce temps, il m'a carrément donné son fou contre un cavalier. Donc c'est bien. Il a plus l'avantage de la paire de fous. Donc maintenant, on a une position super super équilibrée. En plus, fou de couleur opposée. C'est bien parti pour faire une partie nulle, ça. Alors, si je sors ma dame ici, ça va attaquer son pion. Ça peut être sympa. Ça me permet de développer une de mes pièces. Et de le retarder un petit peu. Quoique, il développe lui aussi en jouant ça. Après, on va rocker. Ok. Alors, quel est le plan maintenant ? Ah, j'ai personne. Lancer le pion A peut-être. Pour attaquer cette chaîne de pion. Tout en gardant ma solidité ici. Elle s'en fout et complètement restreint. Euh, ok. Le mien ne fait pas grand chose non plus, mais... Si les pions commencent à bouger, il va se passer des choses. Peut-être qu'il pourrait aussi empêcher de mettre une tour ici. Et comme j'ai mes deux pions là, lui il peut... Il aura beaucoup de mal à jouer... À jouer D5. Peut-être qu'il faudrait qu'il joue ça d'abord. Mais d'abord, il faut qu'il protège son pion. Allez, hop. Il peut aussi tenter d'attaquer mon pion H7, mais je jouerai juste G6. Et après, je pourrais même mettre mon fou là, éventuellement. Ok, donc il répond A5 pour me bloquer. Je pense que c'est un bon coup. J'hésite à jouer B5. Après, ce qu'il deviendrait pas faible. Je vais faire ce que j'ai dit. Continuer à restreindre son fou et surtout défendre ce pion. Ah, nature, j'avais compris, nature. Ça fait une bonne case pour mon fou. Qu'est-ce qu'il vient faire avec ça, dame ? Elle vient de transistre. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, elle ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a jamais joué, non ? Je ne sais pas trop quel plan adopter, là, parce que... C'est bien fermé. C'est de ça ou pas de faire ? Ok, lui, il envoie ses pions. Non, non, non. En fait, il faut lui expliquer quel perso prendre, parce qu'il n'est pas du tout habitué la rentre, mais sinon... En fait, quel perso t'es une forte ? Diablo ? J'ai pas trop envie de jouer ça, parce qu'après, ce pion-là, il devient super faible aussi. Ouais, c'est vrai. Peut-être juste ça. Non, mais ça va. Ça, si jamais il veut attaquer avec ses pions, il va avoir besoin de jouer G4. Et puis, on va peut-être échanger et... Est-ce que c'est bénéfique pour moi ? Je ne suis même pas sûr. Ah, maintenant, j'ai envie de jouer H4 pour fixer ses pions. Et après, peut-être que je pourrais attaquer celui-ci. Ouais, alors... Ne... Ne valide pas, parce que c'est le premier qui valide qui... Je pense que... Il aurait peut-être dû jouer H4 avant moi. Quel perso ? Quel perso ? C'est peut-être un peu dangereux d'attaquer sur l'aile roi, puisque forcément, il y a mon roi. Ah non ! Ah, j'ai une... Quoi ? Non, mais ça va, oui. Oh ! Mais l'aile d'âme est complètement bloquée pour moi. Mais si, Kata ! Mais non... Non, mais... Je peux toujours apprendre, moi. Ça risque d'être dangereux pour nous deux, en fait. Lémi, on peut la prendre, mais qu'est-ce que tu as ? Mais ce pion-là, je pense qu'il a le potentiel de les embêter. Parce que, par exemple, si je... Je pouvais jouer fou H6, j'attaquerais celui-là une deuxième fois. Il est déjà compliqué à défendre, le pion. Il va être attaqué deux fois. Et là, c'est à lui de jouer, donc il y a peut-être le temps de jouer peut-être ça. Comme vous voulez. Sinon, je peux être tc, mais bon... Ceci dit, c'est purement défensif, parce qu'il pourrait toujours pas... Mais il pourrait pas tout de suite. Ah, c'est le pion. Il le perdrait directement, je pense. Bah, je le fais moi. Je prends moi. C'est peut-être pour ça qu'il réfléchit. C'est peut-être bon signe. Ah, mais elle aussi, elle peut. Bah, il le fait tout seul, voilà. Et là, ils sont fous. Bon, il est bloqué par mes pions. Regarde... En même temps... On pourrait aussi dire qu'il empêche mes pions de bouger. Ah non, bah, on voit pas. Mais bon, je pense que j'ai du jeu sur l'aile roi. Ah, est-ce que je pourrais pas essayer de jouer un petit coup comme ça aussi? Est-ce que j'arriverais à mettre de la pression sur le pion b2? C'est pas sûr parce qu'il ferait juste dame c2. Et c'est difficile d'ajouter plus d'attaquants. Peut-être après la tour en b3 et la dame en b6. Mais c'est facile à défendre encore. Comme la colonne est pas ouverte, je peux pas vraiment en profiter. Et le fou peut pas non plus aider. Puisqu'il y a des pions blancs devant qui bloquent... Non, je pense pas que ce soit un bon plan d'essayer d'attaquer ce pion. Donc on va se concentrer bien sur celui-là. Ok. Donc la dame revient en arrière. Ce qui est toujours bon signe. Donc peut-être qu'il compte juste répondre à fou h6 par dame d2. Pour défendre le pion f4. Ce qui me donnerait presque envie de jouer... Parce que dame b6 pour attaquer finalement quand même ce pion là aussi. Ah oui, mais après j'attaque plus lui. Difficile d'attaquer tout le monde à la fois. Quels plans on pourrait adopter alors ? Donc quand même avec la tour... C'est vrai qu'il y a en rien. Les souris vont apprendre. Tour a6. Dame d2 et ça défend les deux pions. Ça défendra plus celui-là. Bon bah... Peut-être dame b7 suivie de b5 quand même. Euh, dame b8. Pour jouer b5 et essayer d'avancer mes pions. Peut-être avec des coups comme ça pour préparer. Mais non, pas ETC. Euh... Je pense que... Ça c'est bien dans tous les cas. Peut-être d'abord quand même fou h6. Ouais ouais. J'ai l'intérêt de ce que tu as dit. Pour le forcer à défendre et... Comme ça il... J'ai pas vu ce coup. Moins de liberté j'allais dire. Maintenant c'est lui qui m'attaque. Euh, je peux pas avancer mon pion. Je pense que j'ai fait une connerie. Parce que pour défendre le pion maintenant, il faut que je joue ça. Mais après il a un clou à la jambe et tendre. Ouais, mais je pensais pas que ça deviendrait si. Peut-être que je pourrais juste avancer mon pion. Ça va devenir dangereux. Ah mais je pensais qu'il allait jouer. Dame D2 j'avais pas vu du tout. Dame G4. Il est trop prépond. Il est trop prépond. Oui, si il joue ça, c'était de jouer ça. Non, je vais avec Diablo moi. Mais non. Je pense que je suis très mal barré en fait. Hello, beau gosse. Parce que si je joue G5, il va jouer F6. F6. Suis mon arc-en-ciel. Il peut reprendre avec le fou. Ce qui attaque madame. Je peux pas reprendre de toute façon puisque mon pion est cloué. J'ai un scarapé. Est-ce qu'un coup comme ça, ça me sauverait ? Essayer d'échanger les dames et de sortir du clouage. Ça m'air pas mal. Ça m'air mieux que ça. Non, je peux rester toute seule. Mais il faut qu'il switch. Parce que là... J'ai menace d'échanger les dames. Ce qui stopperait probablement son attaque. Et je menace de prendre son fou quand même. Alors s'il échange tout... Ah bah ça commence. Mon fou va couvrir cette case là aussi. Donc il pourra pas venir. Peut-être que je m'en sors. Et est-ce qu'il peut vraiment éviter l'échange de dames ? Ça veut dire qu'il sacrifierait son fou. Si, il s'en va avec la dame, je sais pas où. Il sacrifierait son fou mais... Il a pas d'attaque fulgurante en échange à mon avis. Il peut le sacrifier comme ça aussi. Mais là j'échange les dames. Faut voir. Je pense pas que c'est un bon sacrifice. Parce que j'échange les dames de toute façon d'abord. Ça vaut pas le coup même s'il prend les deux pions. Parce qu'après l'échange de dames, il a pas d'attaque avec ses tours. Ah ! Top ! Ouais, t'es au top. Tu sais que c'est en haut. Ouais, du coup, peut-être qu'il sait plus trop quoi faire. C'est en soi d'une commune. Peut-être qu'il avait mieux. Par exemple, s'il est pris avec la tour. Vu que je peux pas reprendre. Ah bah non, j'ai pas la fontaine. C'est sûr que c'est tentant de prendre avec le fou pour faire une attaque à la découverte. Mais s'il est pris avec la tour, qu'est-ce que j'aurais joué ? J'aurais été embêté, mais après, qu'est-ce qu'il menace ? Mettons que je bouge le roi. Ça réattaque la tour. Je sais pas trop comment il pouvait continuer l'attaque. En tout cas, euh... Non, il a pas gagné un pion dans l'affaire, on a juste échangé un pion. Le matériel est égal. Avec une majorité pour lui sur l'aile d'âme. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, là ? Ah, déjà, si je prends, elle peut reprendre avec le fou. Ensuite, je peux attaquer sa tour éventuellement. Si je prends le fou, tout de suite. C'est quand même un sacrifice de fou. Pourquoi il sacrifie son fou ? Est-ce qu'il peut me mettre échec ? À part en échangeant les dames, déjà, non. Donc... Mettons que je prends le fou. Il échange les dames. Est-ce que juste avec ces deux tours, il peut m'embêter à ce point ? Je prends le fou, il reprend avec cette tour là. Et après, j'ai même des... Je peux même faire échec, je sais pas si c'est utile. Non. Je prends le fou, il reprend... J'échange les dames tout de suite. J'échange les dames tout de suite. Je prends le fou, il reprend... J'échange les dames tout de suite. Après, ça fait un peu peur, ces deux tours, mais... Juste mon fou, il va se replier là, et je suis quand même relativement tranquille. Il va peut-être gagner ce pion là. On se fait bien voler en chantant. C'est ça. Mais c'est déjà mieux quand même. C'est quoi la deuxième ? Espérons en chantant. Et si je prends et qu'il prend avec la dame... Ils sont déjà neufs. Pareil, j'échange les dames. Bon, il y a le tribu. Il y a déjà un, ils se sentent déjà, ils se sentent déjà. Ah... Hum... Ouais. J'échange les dames tout de suite. Ça ne me donne aucun avantage puisqu'il reprend avec le fou. Non, je recalcule encore une fois. Je prends le fou. Qu'est-ce qu'il a prévu après ? Qu'est-ce qu'il a prévu comme truc de fou ? Justement. Oui, c'est bon. Mais si je prends le fou, il peut toujours enlever sa dame après. Il n'y a plus forcément d'échange de dames. Il est posé de reprendre le pion en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre de si embêtant. Si il veut effectuer l'échange de dames, il va aller où ? Il va aller là. Allez, je prends. J'ai dit que je pouvais aller là, mais c'était un coup illégal. Mais ce n'était pas mon intention de toute manière. Mon intention, c'était d'échanger les dames. Donc après... On reprend. Donc après, je pense qu'il va gagner ce pion. Je peux faire ça aussi. Qui attaque sa tour. Et après, il me permet de défendre avec le fou. Ah, c'est bien ça ! Mettons que j'attaque sa tour. Je peux venir là. Je peux venir là et essayer d'échanger les tours. Si j'attaque sa tour et qu'il attaque mon fou, je m'en fiche, je prends la tour. Si j'attaque sa tour et qu'il attaque mon pion, je défends mon pion. Si j'irais avoir un pion, un fou, un pion là, là, c'est vraiment super. Parce qu'ils sont indestructibles. Et il peut gagner ce pion là aussi. Ça, je ne peux pas l'empêcher de toute manière. C'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire, essayer de récupérer un pion. Parce que... Mais en tout cas, celui-là, il ne va pas l'avoir. Donc là, j'ai très envie d'échanger une paire de tours, évidemment. Et ensuite, de jouer fou G5. Allez, je fais ça. Non, je fais le temps. Non ? Vu que j'ai une pièce d'avance, il faut que j'efface des échanges, logiquement. Pas l'intérêt. Puis cette tour là, elle ne sert à rien. Allons-y. N'hésite encore un peu, là. Alors, maintenant que mes pions ne sont plus attaqués... Est-ce que ça ne serait pas une perte de temps ? Est-ce que je n'attaquerais pas son pion là ? Si je l'attaque, il va avancer. Probablement d'une seule case. Ou de deux, c'est pareil. Après, je fais ça. Ça attaque celui-là. Et lui, par contre, il peut le défendre. Pas sûr qu'il veuille mettre sa tour dans un endroit purement défensif. Il va plutôt essayer de contre-attaquer en attaquant les pions. Je pense que je vais quand même le faire pour embêter un peu sa structure, là. Ou alors, j'active ma tour. C'est bien d'activer sa tour. Mettons que je mette ma tour là, et qu'il joue tour A7. Parce que j'ai un échec intéressant, là. Échec qui va venir sûrement là. En fait, je menace de faire tour E2 si je viens en E8. Ça, ça va l'embêter plus que si je mets mon fou, là, à mon avis. Donc, tour E8, il va jouer Roi F2. Je peux faire échec. Ou je peux aussi venir avec ma tour pour venir là et gagner un pion. Ah, et si je sais qu'il avance son pion, je peux aussi jouer ça pour... Ah, il défend comme ça. Mais ça me plairait bien que sa tour soit là, quand même. Donc, je joue ça. Il joue ça. Je joue ça. Après, il va devoir activer sa tour autrement. On trouve un autre truc. Mais je peux toujours défendre. Pour que ça soit vraiment passive. Si elle vient, elle sera passive. Si elle vient, elle sera passive. Il va peut-être la ramener là. Et auquel cas, je jouerai ça. Et elle sera quasiment prisonnière. Ah, c'est bien ça. Ça me plait. La plus importante en fin de partie, comme ça, c'est l'activité du roi, mais aussi des tours, évidemment. Si vous avez une tour qui est restreinte à la défense d'un pion jusqu'à la fin, c'est très mauvais, bien sûr. Alors, contre ça, mon idée, c'était de jouer ça pour garder un oeil sur cette case aussi. Je fais pas de dégâts, moi. Parce que, de toute façon, s'il avance, vu qu'il l'a mis en B4 et pas en B3, s'il avance ce pion, je gagne l'autre. Ok, donc maintenant sa tour, elle est dans un endroit où elle attaque rien du tout chez moi. Et si jamais elle bouge, je gagne un pion. Le pion qui, lui, ne peut pas bouger non plus. Donc je suis plutôt satisfait de ce que j'ai réussi. Maintenant, c'est ma tour qui va pouvoir s'activer. Il va essayer de se rendre contre-attaqué avec ses pions. Tour E8, A5. Échec qui va venir là. Il va être un peu trop près de moi. Très bien que je vais une choula et là pour casser ses pions. Ah ouais. Dans tous les cas, ça commence par tour E8. C'est quasiment sûr que c'est le meilleur coup. Ok, donc il joue ça d'abord. Je peux faire échec comme ça ou comme ça, mais je n'ai pas trop intérêt. Il va venir là. Donc je n'ai avec ma tour. Ça ne peut plus passer. Je fais un grand mur et j'attaque ce pion. Donc je gagne un pion au minimum. Ça bloque la vue de mon fou, donc il pourrait venir là gagner celui-ci en échange. Ouais, ouais. Ok, le cas, je gagne deux pions en fait, contre un. Non ! Mais je pense qu'il faut que je bloque son roi de toute manière. Ah, je ne gagne pas les pions. Enfin, je gagne... Ah, je prends avec la tour, pas avec le fou, sinon la tour et puis défendre. Je me dépêche maintenant. J'ai une pièce contre deux pions, donc ce n'est pas du tout du tout gagné encore. C'est encore très compliqué. Je voudrais bien avoir encore plus de temps pour réfléchir. Ah, il joue ça. Donc moi, je vais prendre le pion. Ah, je ne peux pas. Évidemment. Ce que je vous disais, je pouvais faire aussi, c'est éventuellement ça contre celui-ci. Estendez. Alors ça, il va attaquer mon fou. Il va pouvoir jouer ça. En fait, sa tour, elle est vachement restreinte là. On va faire comme ça. Je défendais par mon pion. S'il l'attaque, je vais toujours jouer ça. Ou même ce que je disais. Je menace aussi de faire ça, qu'il y ait une petite fourchette entre le roi et un pion. Je menace de prendre ce pion-là. En fait, il faut vraiment que je gagne un des pions, au moins. Parce que 4 pions contre 2, ça va me poser des problèmes. S'il joue ça pour sauver ce pion-là, je vais faire la fourchette, je pense, que je disais. Peut-être d'abord, je vais changer. Parce que sinon, il me laisserait de faire ça un coup d'après. Bah ouais, t'es censé faire plus de trucs qu'on reconnaît. Ce pion-là, je pourrais le prendre plus tard. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il ne va pas le sauver très facilement. Je vais faire 4 sièges. Non ? C'est pas bon. Il ne s'envoie pas nécessaire pour défendre le pion, alors ça m'arrange aussi. Le héros, je ne sais pas. Pas le siège. C'est clair. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais peut-être me mettre à faire des bêtises. Ouais, je pense qu'il fallait qu'il essaye ça. Donc là, mon idée, c'était de jouer. Tour prend. Comme ça, je protège mon pion. Et j'attaque un autre. S'il vient là pour attaquer ma tour, je prends le pion. S'il vient là pour attaquer mon fou, je prends le pion. Ça défend le fou. Mon pion est toujours défendu. Je menace donc toujours de prendre celui-là et celui-là. Et sa tour ne peut pas faire grand-chose d'extraordinaire ici. Ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu... Est-ce que je peux capturer sa tour ? Si je joue ça... J'ai l'impression que ça capture sa tour. Je n'ai pas le temps de bien vérifier, ça m'embête. Il y a le pion qui va m'emmerder. S'il pousse le pion et que j'attaque le pion, il va pouvoir le défendre. Ah, je suis bien content de voir ça à la rigueur. A moins qu'il veuille pousser l'autre. Est-ce que j'ai le temps ? Je prends, il vient là. Je prends, il vient là. Je prends, il vient là. J'ai l'impression que c'est bon, mais... Donc, pour l'instant, la tour ne peut pas bouger. Est-ce que je prends, je vais faire ça. J'adore cette structure. Ah, il pourrait jouer ça pour sauver sa tour. Pas pour l'instant, parce que je prendrai que ma tour. Mais une fois que j'aurai pris le pion. Est-ce que ça sauverait dans cette tour ? Écoutez, on va prendre le pion. S'il change les tours, il va falloir gagner avec... Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'avance. Si je prends un tronc. Je pense qu'il faut que je prenne. Le tour est officiellement libéré. Si je force l'échange des tours, je ne peux pas. On va prendre le pion. J'ai un fou et un pion d'avance contre une tour. Donc, normalement, c'est complètement gagnant. Normalement. Je veux que son roi s'en aille, en fait, là. Si j'ai plus de temps, peut-être que j'arriverai à calculer un mat potentiel. En enfermant un petit peu plus son roi et en essayant de mettre le mien là. Je vais mettre son roi sur le bord. Déjà là, son roi va devoir reculer. C'est pas ma faute, c'est la faute de tout le monde. Ensuite, ça, ça m'a l'air d'être un bon coup. Le roi ne peut pas venir là, ne peut pas venir sur aucune des cases. Même si la tour s'en va. Si je joue ça, le roi va devoir encore reculer. Ah bon, bah voilà, il abandonne. Je suis content. Je suis assez content de ma fin de partie, là. J'ai réussi à rendre sa tour inactive, donc passive, et puis à geler un peu la position. il ne pouvait plus bouger quoi que ce soit. Et ensuite, ce petit enfermant de tour qui n'en était pas un, mais au passage, j'ai bouffé tous les pions. C'est super. On va voir ce que pense l'ordi de nos coups. Alors pourquoi il a sacrifié le fou, finalement ? Apparemment, l'ordi dit que c'est égal à ce moment précis. Ah, c'est pas là qu'il sacrifie le fou. Je suis d'accord que c'est égal. Et c'est là qu'il sacrifie le fou. Donc c'était peut-être juste une erreur. Parce que... Là, c'était pas un sacrifice, vu que le pion était cloué, mais il a juste oublié qu'en jouant en dame ici, je déclouais mon pion. C'est juste ça. C'est juste une erreur. Et après, j'ai réussi à bien jouer. Oula, ça rame. Ok, ok. Il se continue. Deux imprécisions, une erreur pour le moment. Ça commence. Lui, il a fait une gaffe qui est bien sûr... Ah non, c'est à la fin, ça gaffe. Moi, j'étais déjà complètement gagnant, là. L'ordinateur considère pas que... Que ça a été une gaffe. C'est-à-dire que c'était une erreur. C'est quand même ça qui lui a fait perdre la partie. Ok, donc si on revient au début... Ça rame plus, là. En fait, ce qui rame, c'est l'animation du... Analyse en... Analyse in progress. Donc, euh... Ouverture rétire. KVF3. Souvent, dans le doute des ouvertures que je connais pas, je joue D5, C6. Et je suis content. Donc là, l'ordi, il dit que j'ai eu raison de prendre. Je me suis demandé si ça, c'était un coup possible. D4. Mais après, mon pion va l'attaquer deux fois. Je commence à avoir du mal à le défendre. Mais j'ai toujours pas sorti de pièce. Le cavalier F6. Si, je vais pas jouer le cavalier F6 tout de suite, parce que j'ai pas envie que mes... Le pion soit doublé s'il me prend. J'ai plutôt préféré clouer son cavalier. Puis, y'a moins si, j'ai joué... Je vais le cavalier F6 quand même au bout d'un moment. Ah oui, mais c'était plus le pion doublé. Donc là, après, je pense... Ah si, l'ordi, il aime bien quand même ce coup-là. À un moment, il avait la paire de fous. Et pas moi. Donc, je lui ai dit, c'est son seul avantage. Et il m'a échangé un fou contre un cavalier. Il s'est peut-être dit, je vais obtenir une partie nulle avec les fous de couleurs reposées. Effectivement, c'était censé être une partie nulle, mais... Au moment, il a fait une erreur. Et là, j'étais... Ouais, j'étais content de mon coup. H4. L'ordi est plutôt content aussi. Là, j'ai pas du tout vu dame G4. Parce qu'effectivement, s'il défendait en faisant dame D2, l'ordi, il dit qu'il y a aucun problème, en tout cas. Mais dame G4 est beaucoup mieux. Parce qu'il commence à me poser des soucis. Et là, il aurait pu sacrifier le fou, apparemment. C'est après ça, il y a échec. Non, c'est pas ça. Il vient avec la tour. Je consors des problèmes. L'ordi, il trouve toujours des combinaisons. Des pièces qui me tombent dessus. Non, c'est pas encore... Ah si, ça y est. Plus 2. On a trouvé un truc gagnant pour les blancs. Donc ça, c'était un vrai sacrifice utile. Là, au final, il avait de la pression sur moi. Je me suis dit, je vais essayer d'échanger les dames pour qu'il y ait moins de pression. Et puis voilà, il a perdu son fou. Et après, on va dire que j'ai pas déconné. Échanger les tours. Et là, alors là, j'ai hésité longtemps. Je voulais aussi faire ça ou ça. Finalement, l'ordi est d'accord avec moi. Et c'est assez triste que le meilleur coup soit ça pour les blancs. Parce que la tour, bah voilà, elle est restreinte à tout jamais. Normalement, en finale de tour, bon évidemment, comme il y a une pièce de moins, c'est dur. Normalement, en finale de tour, on essaye de... On laisse un pion en échangeant, en capturant un autre en échange pour que notre tour reste active. Là, il pouvait pas parce que s'il jouait tour à 7, je défendais mon pion. Je pouvais très bien encore activer ma tour. Et enfin, lui, il perdait ce pion-là déjà. Je défendais mon pion, mais il perdait ce pion-là quand même. Après là, je me suis demandé si son roi allait réussir à bloquer un peu mes pièces. Donc là, j'aurais pu gagner le pion par cette petite fourchette. aussi, je vais plutôt défendre le mien. Et l'ordi, après une hésitation, il est d'accord. Il me restait plus que quelques secondes pour vérifier dans ma tête que si je faisais ça, j'avais le temps de bouffer tous les pions in extremis pour le récupérer. et je n'étais pas sûr d'avoir bien compté parce que je n'avais plus le temps. Et donc après, je ne sais pas si je pouvais vraiment fermer la tour par l'impression. Ah, je pouvais gagner le pion quand même. Ouais, ouais, d'accord. C'était encore mieux. Et donc là, il passait de moins 3,5 à moins 10. Boum. Mais bon, ça ne change rien. Il est déjà perdant en ce moment-là. Franchement, ce que vous voulez qu'il essaye de faire et de devoir sacrifier sa tour à un moment contre mon fou ou contre mon pion. Ok. Belle partie. Je suis content contre un 1946. Ça me fait plus 9. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut.